Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Galden pour les jeux du cygne et on continue notre découverte sur Sunwalkers, le dernier jeu des studios Goblins. La 16e caravane, donc c'est notre cinquième épisode. La 16e caravane avance, on est arrivé jusqu'à Musawenkeskosi et j'ai pour objectif donc j'ai passé pas mal de temps à explorer la zone verte puis on a traversé le désert et puis là on va essayer d'aller un peu plus vers l'est et comme d'hab j'ai pas de bouffe donc je vais essayer d'aller en chercher, là je vais utiliser mon macera, ici une petite fourrure intacte, là j'ai un camp pirate. Alors attends, ceci dit, il faut un truc qu'il faut que je fasse et changer les positions, lui il est quand même susceptible de se faire défoncer, je le sais, est-ce que je mets l'aéromancien devant, ses compétences sont à lui sont quand même les meilleurs, je vais essayer de rester comme ça et de me dire que je vais pas me faire défoncer deux fois de suite, ça n'en reste qu'une seule fois, c'est bien connu. Ici, je vais l'attaquer par là, tac. C'est bizarre parfois il fait apparaître comme s'il y avait eu un event. Alors ça, on a déjà réussi comme combat, ensuite tout dépend qui est-ce qu'il cible. Alors déjà, bon point, c'est pas lui qui l'a ciblé. Là je vais me prendre du dégâts de bas, toi t'attaques lui. Est-ce que je peux te stun ? Très certainement. Je peux très clairement te stun et toi aussi. Et puis là, en plus avec une attaque de colonne, je le tue derrière. Allez, boum. Alors, on va mettre protégé. Hop. Sur lui. Toi, tu vas te buffer aussi. Toi, t'attaques qui ? T'attaques lui. Parce que ça... Ah, si je fais quand même 29... Ah oui, ça a un impact non nul sur leur nombre de points de vie. Bah tiens, je vais le stun. Avec l'aérobe ancien, du coup. Si je fais ça, normalement je stun et je tue. Parfait. Parfait. Hop. Toi, t'attaques qui ? T'attaques lui. Ça ira. Hop. Hop. Ah, je le laisse quasiment... Avec quasiment plus de vie. Ah, là, ça attaque deux cibles. Mais c'est pas grave. Puisque là, je le tue. Hop. Ce qui me rajoute de la protection. Et là, je... Oh, zut. Je le tue. Pas très très grave. Ah bah, d'autant plus qu'avec ça, je le tue. Hop, allez. Ne lancera pas ton attaque. C'était 10. C'était 10. T'attaque là, elle est très bien. Et c'est fini. Quasiment pas perdu de vie. Ça me va. Je vais pouvoir level up mon escargot. Ah, j'avais aussi un event. C'est pour ça qu'il n'était pas. Alors que nous approchions d'un opal à la recherche de fruits, quelqu'un remarquait un petit rongeur qui grignotait des baies tombées par terre. Il ne représentait aucun danger, mais nous avions besoin de toute la nourriture que nous pouvions trouver. Plus 40. Plus 40. Désolé, l'espoir c'est bien, mais la bouffe c'est mieux. Nous l'effrayâmes d'un geste de la main et il s'enfuit en abandonnant sa baie entamée. Il trouverait bien quelque chose d'autre à manger. C'est totalement égoïste, mais c'est ça où je meurs, donc je perds de la vie. Oui, c'est quoi mon level up ? Ça a buggé. Je ne sais pas quelles compétences, je n'ai pas chopé de compétences en plus. Formidable. C'est bien. C'est bien. Bon. Un tout petit peu les boules. Quand ça ne veut pas ce jeu, ça ne veut pas qu'à moitié. Alors, est-ce qu'on peut trouver un passage au nord ? Oui. Est-ce que je vais utiliser un macera ? Oui. Ça, ça bug aussi. On le sent quand même vraiment, l'accès anticipé. Je clique et ça ne fait rien. Il faut cliquer plusieurs fois. Alors, la ruine ancienne. Encore un hôtel brisé. Je vais dire les écritures, mais la connaissance des civilisations passées nous permet de comprendre en partie ce qui était représenté sur le monument. Ah, d'accord. Plus trois d'espoir. Oh là. Deux trucs de bouffe côte à côte, mais c'est quasiment inespéré. Là aussi, il y a un petit souci sur la description. Je récupère des baies alors que c'est un lézard. Coff de voyage, mais il n'est pas super accessible. Hop. On va traverser. Ah, là où j'ai un village que je vais aller chercher. Je vais d'abord me chercher le combat. Allez. Boum. Je vais faire un tout petit AFK avant le combat. Je reviens tout de suite. C'est parti. C'était Express, me voilà de retour. Allô ? Avec lui qui a passé... Ça m'énerve, ça. Non, ça ne m'énerve pas. C'est un jeu en accès anticipé. On sait que... Ah, tiens. Je n'ai jamais eu cette compo encore. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Je préfère honnêtement ceux-là qui sont certes un peu tanki, mais qui... Quand ils ne défoncent pas celui-ci en one-shot, pas en three-shot, c'est quand même nettement plus facile à gérer. Et qui est-ce que tu cibles ? Tu cibles lui. Eh bien, je ne suis pas d'accord pour que tu le cibles. Tu devais donc tant m'empêcher. Euh... Salibor. Là, toi, je vais te stun aussi. Là, je vais me mettre... De la... Oui, du boubou. Résistance physique, même si les dégâts qui vont me faire... Ah, si, là, c'est des dégâts physiques. Ah non. 80... Oui, bizarre. Oui, c'est une col brûlure et ça va me coller empoisonné. Autant dire que je vais prendre cher. Euh... Est-ce que je peux le stun avant ? Je ne vais pas y arriver. Si, avec ça, peut-être. Si, avec ça, je peux le stun. Et du coup, lui, je peux le tuer. Sans doute. Yes. Oui, je le tue. Bim. Oui, je le tue et je me redonne du bouclier en plus. Très bien. Allez, il n'en reste plus qu'un. Qu'est-ce qui sera plus efficace ? Là, je lui fais 12. Là, je lui fais 15. Là, je lui fais 22. Je me le demande, vraiment. Hop. Et c'est fini. Et moi, donne de la bouffe. C'est des gens bien, ces gens-là. Alors, level up. Qu'est-ce que je vais level up ? Je vais te laisser une deuxième chance. Je ne sais pas pourquoi ça a bugué précédemment. Et ça re-bug. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir de level up. Bon, il a ses stats qui sont boostées, mais pas ses compétences. Bon. Écoute, on saura pourquoi est-ce que je me suis planté dans le jeu. Allez, il y a un petit village ici. Un village de terrassiers. Ils me sont indifférents, mais je peux faire dodo. Alors, c'est un peu con, parce que je n'ai pas utilisé mes compétences actives. Bon, de toute façon, je vais le faire. Là, je n'ai pas de services possibles. Par contre, je peux aller au marché. Ça peut se revendre. En plus, ils pratiquent des bons prix, ces gens-là. Ça, par contre, ils n'en veulent pas, mais moi, je veux bien lui en acheter. Régénérer 25% de la santé à un personnage, c'est toujours bon à prendre. Alors, ça, c'est des trucs qui ne sont pas chers, du coup. Mais, dont je ne peux pas me servir, donc c'est un peu con. Plus 4 à la Constit. Plus 2 en volonté. Plus 1 en défense. Plus 25% de résistance à l'eau. Ça coûte 55. Ah oui, je suis à 107, là. Des dégâts de vent. Un ennemi de la seconde ligne. Appliquer aveuglement. Ça, ça peut être pas mal. Mais bon, c'est pas ouf. Ça, j'aime bien. 55. Bah, à la limite... Ils ont acheté ça, hein. Qu'est-ce que je leur laisse de plus ? Là, ils sont contents. Bon, j'aurais bien voulu choper les deux. J'espère que ce sera plus efficace. Hop. Ah, il faut 1 de réputation pour pouvoir recruter chez eux. Pourquoi j'ai chopé de l'XP en plus ? Les level-up, ils buguent bien, là, quand même. Alors, je peux améliorer soit la Sarabande du Soleil. C'est ça qui fait le plus de dégâts. J'augmente de 6 les dégâts. Là, j'augmente de 4 les dégâts. C'est pas ouf. Ah, ça rajoute barrière, là. Clique droit pour les détails. Barrière, retire un cumul pour éviter le prochain malus subi. D'accord, ça permet d'enlever des debuffs. Ouais, ça peut peut-être sauver quelqu'un. Allez, je vais prendre ça. Je vais améliorer ça. Alors, du coup, je me retrouve avec deux trinkets. Un qui me donne de la volonté. C'est lui qui a besoin de volonté. Oui, tout à fait. En plus, ça donne bien ça. C'est bien, ça lui rajoute de la défense aussi. Et ça, c'est de la constite. Eh bien, ce sera pour lui. Histoire qu'il soit encore plus pété. En constitution. Alors, ce qui est bizarre, c'est que... Ça ne le rajoute pas. Est-ce que là, ça le rajoute ? Oui. Et là... Un petit souci, hein. Par contre, ça me rajoute les points de vie. On ne va pas faire le difficile. Et on va continuer. Où est-ce que j'en suis par rapport à la carte... Plain Est. Plain Est. Ici, je vais récupérer un crochet. Ah, merde. Il faut redescendre derrière. Bon, je n'ai jamais réussi à aller choper une géode. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, recette du gâteau aux dates. Waouh ! Mille vivres consommées. Très bien. J'ai chopé plein de points de souvenirs. Ça, c'est plutôt cool. Par contre... J'ai chopé... 4-4 coquillages nacrés et un grand coquillage. Contre une pioche. On fera avec. Bon, ça, ça ressemble à un autre désert à traverser. Avec un avis de tempête. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais au-dessus de là ? Ça, je n'ai jamais... Pareil, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, c'est ce genre de truc-là qui traîne. Bon, 25% de vie, on va utiliser notre bouffe. De toute façon, je vais utiliser ça. Histoire de moins consommer de vie. Une cage d'armes. Ah, je peux la crocheter cette fois-ci. Hop. Qu'est-ce que je vais choper ? Un corps en escargot. Plus 2 intelligence, plus 2 en volonté, plus 25 en résistance mentale. Sympathique. Intelligence, volonté. Petit AFK de nouveau. Sous-titrage ST' 501 Et de retour. Ça, ça se revend. Grand coquillage, c'est ouf. Ok. Ah oui, c'était ça, on avait dit. Plus 2 d'intelligence, plus 2 de volonté. Et 25 de résistance mentale. Lui, il n'a pas encore de trinquette. Et plus 2 d'intelligence. Bon, il sera preneur. Les 2 de volonté ne changent pas grand-chose. Parce que là, j'ai quoi ? 2 de volonté, donc c'est le même bœuf de volonté. Oui. Hop là. Un coffre de voyage que je peux ouvrir. Qu'est-ce que ça me donne ? Ça ne me donne rien. Si. Ah si, d'accord. Ce n'est pas hyper clair ce qu'on gagne, ce qu'on ne gagne pas. Ah, ça manque de bœuf par là. C'est original dans ce jeu. Cofre au trésor ici, dommage. Alors, je vais casser la géode. De nouveau, ce n'est pas ouf, les géodes. Est-ce qu'il est possible d'avoir un peu de bœuf ou ce n'est pas prévu au programme ? Un observatoire, c'est bien les observatoires. Mais encore, au moins 34% pour... Je n'ai plus de crochet, c'est dommage. Il n'y a vraiment pas prévu de me donner de bœuf. Ah, un event. Niveau 7. Il est sérieux. Mais c'est... L'équilibrage dans ce jeu... Tu... J'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. Tu sais, j'étais sur des mœufs niveau 2 et je tombe sur des mœufs niveau 7. Euh, ouais. Ah, bah oui. Il se régène de 118. C'est normal. Il me fait 107 de dégâts, il se régène de 118. Et je ne peux même pas le stun parce qu'il n'a pas de bouclier. Et lui, il a de 100... Euh... 64 PV. Et il m'inflige 85 de dégâts, plus saveublement. C'est normal. C'est totalement normal. Bon, bah... C'était la fin de Siren. Transubstantiation. Derrière la cible, protéger. Il n'y a personne derrière toi. Une cible. Donc là, il me tue celui-ci. Et bien... Pourquoi j'ai fait autant de dégâts ? 56 d'un coup. Ah, parce que c'est... Ah oui, c'est son exaltation. C'est balèze quand même. C'est balèze quand même. Ah oui, lui aussi, du coup, il a exaltation. 25% de résistance. 19%. 19%. Là, il n'a pas de résistance. Voilà, on va lui faire 31. Ah, je ne peux pas le déplacer. Tiens, marrant. Est-ce que je peux te stun, là ? Oui. Ouhou ! Bon, son attaque n'a rien fait. C'est déjà ça. Et là, il me fait... Oui, il va se soigner. Bon, l'avantage, c'est que... Tant que je ne lui ai pas un pli de dégâts, il ne peut pas me... Ah, sauf qu'il va me tuer, lui. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Du coup, il ne me le tue plus, lui. Mais il me défonce mon gros. Bon, ben... Go DPS. Pourquoi je perds 5 de dégâts par tour ? Enfin, je prends 5 de dégâts par tour, comme si je prenais déjà pas suffisamment cher. Donc là, je ne vais pas le terminer. Alors, je vais l'exalter un peu, parce que si je ne me trompe pas... Là, j'ai protégé, donc c'est... Ouais, c'est l'éléphant qui va prendre. Donc on va lui... rajouter une petite barrière. Oh putain, il arrive avec ses deux attaques à me défoncer mon... Tu t'attaques à qui ? À lui... Et on va le protéger aussi. Comme ça, ils ont tous leurs petites prots. Hop, go DPS. Allez, kill him in the name of... Oh non, putain, putain. Quelle que soit l'attaque, ça ne change rien. Ah, mon tante, il a mal. Ah, là, sa prochaine attaque ne fera pas de dégâts. C'est déjà ça de pris. Bon, là, c'est go full DPS. Euh... Là, je lui fais requinir un petit visiteur. Ah, c'est bon, il est mort. Oh, c'est pas la fin de cette partie. Il lui reste 1 PV. Salaud. Putain. Et j'arrivais à perdre personne. Oh. Rose des sables en cristal. Et un peu de bouffe. Bon, et ben... J'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Mais quand même, en termes d'équilibrage, c'est un peu n'importe quoi. Je me répète un peu. Allez, go level up. Là, me devant, plus de dégâts. Là, ça colle ralenti. Et là, ça me donne hâte. On va plutôt mettre ça. Ouais, c'est facile. Alors, c'est exactement le mot que je cherchais. C'est facile. Et puis là, ce qui est bien, c'est que comme j'ai plus rien pour redonner de la vie, et ben... Mon gars va mourir. Allez, crochette-moi ça. Qu'est-ce que tu me trouves ? Ouais, super. Des pioches et des cordes. C'est bien, les coffres de voyage. Comme je trouve absolument rien pour de la bouffe. Ouais, des gogats va mourir, nécessairement. Ah, du macérat. Ah non, ça va me donner des items. Je m'en fous des items. J'ai besoin de vie. Alors ça, je ne sais pas ce que ça fait. Ah si, je peux utiliser ça. Pour ne pas perdre... Reste d'animaux. Ah, c'est les restes d'animaux, d'accord. J'ai juste de la fourrure. Ah, c'est... Ah, putain, là, il y avait un lézard. Là, il y avait un lézard. Et ça, c'est quoi, cristal catalyser ? Ça, c'est quoi ? C'est du basalte. Ça coûte 2% aussi de lézard. 2% de vie. Là, il y a du cactus. Un tout petit peu mieux. J'ai cru que j'avais quand même un crash. Là, je peux avoir de la bouffe. Alors, je vais activer ça. Le festin illusoire qui va me permettre pendant 5 déplacements de ne pas prendre de dégâts. mais Degoga va mourir, nécessairement. Et à mon avis, les autres ne vont pas tarder aussi. Ben oui, Philize, il a reçu son level-up, mais ça n'aurait pas été pour longtemps. Ah, de la lave. Je suis arrivé jusqu'où ? Ouais, je suis presque arrivé au bout, là, de ce niveau-là. Éclair. Je suis très fier. Ah, ça, c'est un cours d'eau. Ah, non, pas de combat. J'ai plus de tank. C'est pas juste. S'il m'en reste un, mais... Ah, ben oui. OK. Eh ben, t'auras pas eu le temps de mourir de faim, Degoga. Degoga, non, c'est pas Degoga, c'est Philize, mais ça m'aura fait plaisir de te connaître. Voilà. Bon, ben, tant pis. Ah, plus 4 de constitution. Wouhou. Bon, de toute façon, ça va être The End of the Run. Là, tu fais quoi ? Lui, tu tues. De toute façon, je peux rien y faire. J'ai absolument rien que je peux faire. On va pouvoir blinder mon tank. Oh, putain. Il a déjà défoncé son armure. Faudra voir combien de temps je tiens. Pas longtemps. Bim. Pas longtemps du tout. Euh... Ouais. Bon, ben, tant pis. C'était presque drôle. Ne tuez pas. Je vais résister aussi longtemps que possible. Presque. Défaite. Ça fait mal. 55 souvenirs rapportés. Les dunes scopifères, ces sables étaient connus pour grouiller de scorpions. Et les scorpions en nuando pouvaient atteindre des tailles relativement inquiétantes. Recette du gâteau date d'une pâtisserie rare et prisée. Les familles Mk économisaient les dates toute l'année et les mettaient en commun avec leurs voisins pour faire un seul gâteau à partager le jour de la petite fête. Immolation, la brièveté de la vie individuelle était un fait inévitable, connu et même acceptable. Mais restait-il plus à vie de vie à naître que de vie morte ? Wow. Voilà une question, ça tombe bien, ah non, le bac de philo, c'était quand ? C'était hier ? Avant-hier ? Voilà une question intéressante. À quelle distance de la vie se trouvait le véritable profond et total néant ? Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû ça. Est-ce que c'est lié au fait que j'en ai un qui est mort tellement vite que... Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça nous débloque comme... qu'est-ce que je peux débloquer avec tout ça ? Je n'ai pas fait de quête mais je suis presque arrivé au bout. C'est bien parce qu'en explorant on découvre un peu nos limites aussi. Alors, je peux débloquer les consommables de combat, je peux gagner de l'expérience, je peux débloquer ça, construire des routes entre les villes MK et terrassières. Ça, ça peut être pas mal. Bonus de réputation permanente auprès des MK et les caravanes peuvent rendre des petites quêtes pour rapporter de la réputation et des objets utiles. On va plutôt aller chercher ça. Je pourrais aussi me... aller chercher les trucs pour me blinder un peu plus, mais... Consommable de combat, je ne suis pas sûr d'être un grand fan. des routes, ça me plaît sur le principe. Ensuite... Sinon, quand même, si je peux faire en sorte de les utiliser. On va faire les services de la guilde et... ça, c'est quoi ? C'est 30. Et... Utilisation consommable de combat. Allez, on verra ce que ça fait. Mais, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Alors, on va juste choisir notre prochaine team. Lui, on a vu qu'il était pas mal quand même. Lui, quand il ne meurt pas tout de suite, il peut être bien et quand il ne bug pas sur les level-up, il est encore mieux. Lui, il ne m'intéresse toujours pas. Plouf, plouf. Lui, j'aimerais bien le reprendre. Mais, ça, ce n'est pas terrible. Ça, ce n'est pas mal. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Un aéromancien, un patient. Non, un aéromancien avec... Ouais, c'est pas mal, ça, quand même. Allez. Ici, j'en veux toujours pas. Hop. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre devant ? Lui, il peut aller devant. Le problème, c'est que ça, lui, il est quasiment indispensable, en fait. On a vu, c'est quand même vraiment... Il a quoi, enflissant depuis l'arrière-garde ? Donc, lui, clairement, il n'a pas intérêt. Mais, 50% de dégâts, ce moment-là. Lui, il serait vraiment bien. Je n'aurais pas les 4 là. j'aurais un vrai tank. Lui, il me dirait bien. Il y a un chouette combo. Et les 10% de dégâts supplémentaires, clairement, sur lui, c'est pas ouf. Mais, 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 c'est peut-être quand même lui que je vais prendre. Je ne suis pas sûr d'avoir de quoi tenir avec une team comme celle-là-ci. En front line, il faut du monde qui puisse absorber. bien, eh bien, je vais arrêter cet épisode-là et je vais également arrêter le stream. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Donc, d'abord, merci à tous ceux qui ont regardé l'épisode sur YouTube. Je vous fais bien des bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits pouces. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501